On va s'intéresser au Tour de France qui s'est terminé dimanche à Paris, sur les Champs-Elysées. Bonjour Thomas de Saléger. Bonjour Juan, bonjour Tom. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service des sports, des RFI. Romain Bardet, c'est le nouveau champion du cyclisme français ou pas ? C'est vrai qu'il est jeune Romain Bardet, 25 ans, mais on ne le découvre pas. C'est son quatrième Tour de France. Il a fait trois top 10, mais c'est vrai, cette année, il a franchi un palier deuxième du Dauphiné juste avant le Tour. Deuxième du Tour donc, il a gagné en maturité dans sa gestion de la course. Il sait être constant maintenant sur trois semaines sans perdre ce qui fait un peu sa marque de fabrique, son instinct. Ça fout, on l'a vu dans sa victoire d'étape à Saint-Gervais. Seule victoire française d'ailleurs. Exactement, seule victoire française de ce Tour, 19ème étape. Alors Romain Bardet, nouvel espoir peut-être pas. On peut dire que d'ores et déjà, c'est la meilleure chance française sur des courses de trois semaines. Avec, on ne l'oubliera pas, même si son tour a été beaucoup plus compliqué, Thibaut Pinot de l'FDJ. Peut-il gagner le Tour de France dans les prochaines années ? Il reste une seule marche à franchir, mais voilà, le problème c'est que c'est la plus dure. Après, Romain Bardet, il a tous les ingrédients. Le physique, le mental, c'est un vrai guerrier. Il sait prendre des risques, il sait repousser ses limites. Il y a deux bémols quand même. Son équipe à G2R, c'est une très bonne équipe, mais elle n'est pas au niveau des très grosses armadas du peloton. La Movistar, la BMC, bien sûr, la Sky. On a vu que sur ce Tour de France et même sur les Tours de France précédents, avoir une bonne équipe à ses côtés, une très grosse équipe, ça aide beaucoup. Et puis, l'autre bémol pour Romain Bardet, c'est la concurrence. Chris Froome, il sera encore là quelques années. Il a 31 ans. La maturité cycliste, elle arrive autour de la trentaine. Ça veut dire que Froome peut encore gagner quelques Tours de France. Et puis, il y a aussi des coureurs de sa génération qui sont au moins au niveau de Romain Bardet. Nero Quintana, on ne le verra pas toujours aussi discret que sur ce Tour 2016. Thibaut Pinot, on le disait tout à l'heure. Il y a aussi des coureurs qui émergent. Adam Yetz, le britannique, maillot blanc du Tour cette année. Il a seulement 23 ans. Il a terminé, on le rappelle, quatrième du classement général. En tout cas, le directeur sportif de Romain Bardet, on est convaincu, dans un an, deux ans, trois ans, il aura la capacité de gagner le Tour de France. On verra, évidemment, si les pronostics sont bons. Tom, je crois que vous avez une autre question. Oui, je voulais aussi savoir, parce qu'il y a un Africain qui est dans le top ten, comme on dit. Alors, est-ce qu'on peut espérer prochainement voir d'autres Africains venir concurrencer les plus grands titres au haut niveau ? Alors, un Africain, un Sud-Africain pour être précis, il s'appelle Luis Menziès. Il est arrivé, il a terminé huitième, c'est ça ? Exactement. Donc, le classement sur les Champs-Elysées dimanche. Que peut-on dire ? Est-ce que les coureurs africains peuvent maintenant concurrencer les plus grands cyclistes ? On parlait de progression pour Romain Bardet. Là aussi, il y a une vraie progression pour Luis Menziès, dixième du Tour d'Espagne, la Vuelta l'an passé, huitième, vous l'avez dit, du Tour de France cette année. Et puis surtout, toujours avec les meilleurs, à la bagarre, au contact des meilleurs sur les étapes de montagne. Lui, il n'a que 24 ans, il est déjà presque au niveau des très grands coureurs du peloton. Pour les autres, c'est encore un peu tôt. On a vu les Érythréens, Tecley, Manot, Beran, prendre les échappés. Mais ce n'est pas vraiment le même niveau que Luis Menziès. Peut-être que le meilleur espoir chez les Érythréens, c'est finalement Merahoui Koudous. Mais il n'était pas là sur le Tour cette année. De manière générale, on voit de plus en plus de coureurs africains dans le peloton. Ça aussi, c'est un signe. Et pour accompagner cette progression, une équipe qui prend du poids, c'est l'équipe sud-africaine Dimension Data. Cinq victoires d'étape sur le Tour de France 2016. C'est l'équipe qui a le plus gagné. Et Dimension Data pourrait d'ailleurs lancer pour la première fois un coureur rwandais sur un grand tour. Adrien Nyon Chouti devrait prendre le départ de la Volta. Ce sera le 20 août prochain. Et puis on peut dire que Chris Froome est un peu africain tout de même, puisqu'il est né au Kenya. Et il s'est entraîné en Afrique du Sud. Et il s'est entraîné en Afrique du Sud. Il a certes aujourd'hui la nationalité britannique. Mais enfin, lui-même, il le dit très clairement. Il n'a pas de problème en reconnaissant que s'il est devenu britannique, c'était justement pour profiter des structures de la fédération en Grande-Bretagne. Mais enfin, il se considère quand même africain. On le surnomme sur place le Kenyan blanc. Et j'allais vous le dire, en revanche, il n'aime pas beaucoup ce surnom de Kenyan blanc. Ah d'accord. Bon, vous faites bien de le dire. Et j'arrêterai de le dire, alors moi aussi. Et j'arrêterai de le dire.